Ce projet témoigne de la volonté unanime des partenaires au développement d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire dans la modernisation et la réhabilitation de ses institutions judiciaires, mais également d'associer la société civile dans les processus de transition en cours afin d'assurer un retour durable vers une société en paix avec elle-même, au dire de Aïchatou Mendaoudou, le responsable de l'ONU-Ci. Saint-Pédro fait partie d'un ensemble de six régions choisies pour abriter les six cliniques juridiques créées en mai 2013 après un long processus de réflexion débuté en 2009 dans le cadre du projet d'amélioration à l'accès à la justice et aux droits en Côte d'Ivoire. D'un coût global de 1,436,000,000 de francs CFA co-financés par quatre partenaires, à savoir l'Union européenne à hauteur de 75%, le PNUD, l'UNICEF et l'ONU-Ci, à qui fut confiée la coordination du projet. Selon la présidente de l'association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, Aimée Zébéiou, dont la structure a été retenue en juin 2012 pour animer ces cliniques, ce projet est une opportunité unique en termes de lutte contre l'impunité, ainsi que de prévention et de réponse aux violences faites aux femmes et aux enfants en Côte d'Ivoire. Les prestations sont gratuites. On les trouve à Giglo, Mans, Boaké, Bondoukou, Korogo et Saint-Pédro.